Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, je vais vous apprendre à résoudre des équations grâce à la calculatrice TI89 Titanium. Cela se passe dans le menu Calcul et en appuyant sur la touche F2. Vous avez ici une liste de fonctions et il faut choisir la première fonction Résol. Vous avez tout de suite la parenthèse qui s'ouvre. Il faudra penser à la fin, après avoir tapé votre expression, penser à refermer cette parenthèse. Pour cela, on peut le faire tout de suite pour ne pas l'oublier après. On va placer le curseur entre les parenthèses et on va écrire l'équation que l'on veut résoudre. Cette équation va comporter une variable et on va utiliser, comme à notre habitude, la variable X que l'on peut trouver ici. Je vais taper une équation d'une inconnue que la calculatrice va résoudre. On va mettre 2 fois X est égal à 12. Donc, quelle valeur de X permet d'obtenir 12 lorsqu'on multiplie X par un 2 ? Il s'agit de 6. Alors, pour que la calculatrice sache quelle est la variable, il faut lui indiquer cela en écrivant, en respectant la syntaxe suivante, en écrivant virgule X. Et l'on valide en appuyant sur entrée. Et la calculatrice nous donne la réponse que cette équation a pour solution X est égal à 6. Voilà. Si, par exemple, on a une... une... une équation qui a une infinité de solutions, par exemple, 0 fois X est égal à 0. Eh bien, il nous dit que cette équation est vraie. Cela signifie que cette équation est vraie pour toutes les valeurs de X. Si maintenant, je mets une équation qui n'a pas de solution, par exemple, 0 fois X est égal à 5, ce qui est faux, car si on multiplie une valeur par 0, elle ne peut que être égale à 0. Alors, il nous dit que c'est faux pour toutes les valeurs de X. Pour toutes les valeurs de X, 0 fois X ne sera jamais égale à 5. Voilà donc comment résoudre une équation à une inconnue. La calculatrice peut également faire mieux en résolvant des équations à 2, 3, voire plus d'inconnues. Pour cela, il suffit de mettre les différentes équations séparées par le mot end, A, N, D, et à la fin, donc, de donner tout le temps la variable. On peut faire un petit essai en mettant, par exemple, deux équations différentes, 2 fois X est égal à 6. Après, on va séparer, donc, comme j'ai dit, les deux équations par end et entre les end, on va mettre des espaces. Pour cela, il faut se servir des affichages en blanc qui correspondent aux lettres et pour l'espace, il faut utiliser cette touche. L'espace est modélisé par ce symbole-là. Alors, pour pouvoir écrire avec des lettres, il faut appuyer sur la touche alpha qui rend active l'écriture en blanc. Donc, alpha, espace, et après, vous voyez que si j'appuie, par exemple, sur A égale pour écrire A, et bien, cela ne marche plus. La solution, pour continuer à écrire un mot entier ou même plusieurs phrases, est de bloquer la touche alpha. Pour cela, il faut appuyer sur seconde et alpha et maintenant, alpha reste bloqué jusqu'à ce moment on le débloque et on peut donc tranquillement écrire notre mot sans avoir à chaque fois à cliquer de nouveau sur alpha. Donc, je vais écrire end A, N, T. Je vais mettre un espace. Je désactive l'écriture en lettres pour pouvoir écrire ma deuxième équation qui est Y est égal à 2 fois X et pour s'amuser, on peut rajouter aussi le Y dans la première équation en faisant 2X est égal à 6 fois Y and Y est égal à 2 fois X On précise que la variable est X On a la parenthèse qui est fermée depuis le début et on valide et la calculatrice nous donne que les réponses sont X égale 0 Y égale 0 On peut modifier l'équation pour qu'elle nous donne d'autres solutions et on trouve par exemple pour l'équation 2X est égal à 6Y et l'équation donc le système d'équation 2X est égal à 6Y et Y est égal à 2X plus 3 le couple solution X est égal à moins 9 5 et Y est égal à moins 3 5 Donc voilà comment avec la calculatrice TI89 titanium vous arrivez à résoudre des équations Pour ceux qui utilisent les nombres complexes sachez que vous pouvez aussi faire des résolutions d'équations complexes mais il faudra penser à utiliser la fonction résol C qui se trouve un peu plus bas dans complexes et résol C qui tiendra compte des notations complexes voilà à bientôt au revoir